Et bien, je ne pensais point que vous aviez le sens de la mode. Ça alors, Gérald, pas mal du tout. Et vous avez même pris un masque. Asla près qu'il est inadapté. Ceux que portent les membres de la Mandragore sont légèrement différents. Je vous en ai amené un. Mettez-le. Ah oui, effectivement. Vous savez pourquoi il porte des masques ? Peut-être parce qu'il trouve ça extrêmement romantique et mystérieux. C'est pas faux. Mais l'explication la plus simple est qu'ainsi personne ne peut dire qu'elle aristocrate ivre pince les artistes. Allons-y. La soirée a commencé. Vous avez bien fait de dissimuler vos armes. Autrement, il nous aurait refusé l'accès. J'aime ce qui se passe quand même quand je tente une gale comme ça. Tenue et armes. Enfin, les armes les enlouées. Essayons d'abord de trouver sa partenaire, Cécilia. Cela attirera moins l'attention. Dès qu'on l'aura, nous le tiendrons aussi. Oui, vous avez raison. Nous devons être prudents. Venez. C'est à nous. Madame, monsieur, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir à la soirée de la Mandragore. Ce soir, je vous conseille de faire particulièrement attention aux prestations des artistes de notre communauté. On peut en savoir plus sur ces prestations ? Ce soir, la Mandragore a l'honneur de présenter trois superbes représentations. artistiques. La première était un concert de Cécilia Bélante. Une chanteuse dont la voix est un véritable trésor. Hélas, Mademoiselle Cécilia a déjà chanté. Dommage, nous aurions adoré l'entendre. Heureusement, vous arrivez à temps pour voir le grand Calesti, un maître des illusions d'optique qui nous vient d'offrir. Des illusions d'optique ? Intéressant. Et le troisième artiste ? Les troisième et quatrième, car il s'agit d'un duo, sont les frères Tuven, qui présentent leur dernière protomime. Nous espérions vraiment rencontrer Cécilia Bélante. Seriez-vous de ses admirateurs ? Je suis sûr que vous aurez tout le loisir de discuter avec elle. Il ne va point être simple d'identifier quelqu'un dans cette foule. Pourriez-vous nous aider à la trouver ? J'ignore où elle se trouve en ce moment, mais je puis vous donner un indice. Nous sommes toutes ouïes. Cherchez l'orchidée du covir. Ce qui veut dire ? Cécilia en porte une dans ses cheveux. Vous la reconnaîtrez facilement avec cette fleur. Eh bien ? Dire que Jasquier se plaint toujours de l'extrême pauvreté des artistes ? La résidence n'appartient à aucun d'eux. Ils ne sont que des invités. C'est Oriana, la propriétaire. La femme a la robe noire, là, sur ce balcon. Je la vois. Elle ne porte pas de masque. Ce serait inutile. Tout le monde la reconnaîtrait quand même. Cherchons l'orchidée du covir. Si nous trouvons Cécilia, nous trouverons le cintrien. Cherchez des alcoves. Les alcoves, une femme avec une orchidée du covir dans les cheveux. Bon. Alors, vous aimez l'art moderne ? Tout ça, tout baine. Chut, le silence. Je dis que c'est quoi ce qu'on s'entendait. Du jaune ? Mais pourquoi diable du jaune ? C'est évident, enfin ! Pour figurer la transgression dans sa forme la plus pure. Quoi ? Attends, est-ce que je trouve que j'enlève de couleur ? Ah, là, j'ai du bleu. Je sais. Il s'agit de la cendre à tous. Ce n'est pas un paysage, bande de béotien. C'est la manifestation de l'âme humaine. Wow. Ah, frère, ils ont pris quoi ? Dis-moi qu'ils ont consommé des choses. C'est l'étage bleu. C'est l'étage bleu qui dit l'eau de bourrée. Ah ouais, il faut en faire un 15. Je fais vraiment n'importe quoi. Il n'y a même pas eu d'effort de ce que j'ai fait. Je lève mon verre au... Et voilà, mon rideau. À présent, accordez-moi un instant de réflexion. Ce que j'en pense... Le tableau montre la dualité spirituelle. Le combat incessant entre le bien et le mal. Et le défi. C'est exactement ce que je vous fais dire. Je voulais représenter... La plage du chat dans le monde. Et le défi. Le fait qu'il avait dominé. Tout à fait, on parlait des nuances de jaune. Les nuances de violet qui montrent à quel point il nous donne. Ça doit être une personnalité, croyez-moi. Avec un tel talent ? Absolument. J'espère que cette soirée se terminera de façon plus civilisée et prudente. Bonjour. Venez me gratter les robicons. C'est le projet, non ? Je ne vis pas comme le grand Boilesse. Le grand Boilesse ? Mais vous êtes trop bien pour boire avec moi. L'autre Boilesse, je veux dire. Sois ça. Salutations. Bonjour. C'est prudent, Sorceleur. Bon, j'ai une... Je fouille, mais je ne sais pas trop exactement ce que je suis censé trouver. Ne nous dérangez point. Ouste. C'est la bonne fleur. Évidemment. L'orgidier du covir fait un contraste parfait avec sa peau. Je dois parler à votre modèle. Ça ne prendra qu'une minute. À moi ? Ne bougez point. Parlez si vous voulez, mais par pitié, pas un geste. Eh bien. Impressionnant, ce portrait. Je reconnais ce style. Cette touche. C'est Dorian Villesse. Auriez-vous entendu parler de moi, madame ? On dit qu'Anna Henrietta en personne voulait que vous peignez son portrait. Ah. Le chambelan du palais m'a contacté à une époque. Mais il a fini par refuser mes conditions. Quel était le problème ? Quand il a su que je ne peignais que des nus, il a rompu tout contact. Il disait ne point vouloir offenser son illustre majesté avec une telle proposition. J'ai toujours voulu la peindre. Quel dommage. Je crois que vous avez encore vos chances. Nous tenions particulièrement à vous rencontrer. Moi ? Mais pourquoi donc ? Le noble Saint-Trien avec qui vous êtes venu. Nous avons des questions à son sujet. Le noble Saint-Trien ? Vous devez me prendre pour Cécilia. C'est à cause de l'orchidée. Je vous ai dit de ne point bouger. À la fin de sa prestation, Cécilia a lancé la fleur dans la foule et je l'ai attrapée. Cela dit, j'ai bien vu le noble. Nous aimerions vraiment lui parler. À quoi ressemble-t-il ? À plein d'hommes ici. Grands, bruns, masqués. Vous savez peut-être où il est. Il a donné un petit cadeau à Cécilia. Une boîte en forme de cœur. Ensuite, ils sont partis ensemble vers les rafraîchissements. Madame, monsieur. Je m'excuse, mais je ne peux point travailler dans ces conditions. Vous devez partir. Oh, il est allé voir ce qu'il y a par là-bas. Vous cachez bien votre jeu. Regardez, des lanternes. Ça porterait chance de les lâcher. Bien. Essayons. Je ne pensais point que vous croyez à ce genre de choses. Ouah, ah. Regardez le mage. Je crois qu'il lance des sorts. Ouais, on verra. Au droit, toute la merde. Ah, c'est magnifique. Non, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait. Les dauphins. Ce n'est point une illusion ordinaire. Cet homme est un artiste. Hum. Impressionnant. Bon, il a caissé. Donc, ça veut dire que ça doit être du vrai. Il n'y a pas du faux qui propose. C'est scandaleux. C'est sûr que... Je regarde un peu parce qu'il y a des points. Mais j'ai du mal à comprendre. Je crois que ça fait référence à quoi. De l'absinthe. La boisson préférée des artistes. Prenez garde. C'est très fort. J'ai acquis une assez bonne résistance. Ah, c'est ça ta résistance. Ah, c'est un truc à faire par exemple. C'est une métaphore de la lutte incessante pour le pouvoir et... Ah, c'est du mime. Je pensais qu'il y avait un truc avec OneBuggy. C'était bien fait. C'était vraiment bien fait. Félicitations. J'ai juste pas compris le truc. Je savais que c'était buqué. Absolument. Comme j'aimerais le rencontrer. Dommage à notre avenir. Comment vous portez-vous ici ? Bonjour. Bonjour. Salutations. Soyez prudent. Oh, mon amour. Mon rayon de soleil traversant le firmament de ma vie. Est-ce que c'est mièvre ? Euh, ouais. Une boîte vide, en forme de cœur. Cécilia a dû la laisser là. On dirait qu'elle contenait un flacon de parfum. Un cadeau du Saint-Rien, j'imagine. L'odeur flotte toujours dans l'air. Suivons-la. Ce doit être une personnalité, croyez-moi. Avec un tel panne ? Absolument. Oh, comme j'aimerais le rencontrer. Dommage qu'il soit venu accompagner. Dois-je vous rappeler que c'était justement votre cas ? C'est qu'ils sont bougés, les loulous. Sont-ils au même niveau ? Le poignet droit me semble un peu plus haut. Détendez-vous. Maître Bou... Je pense qu'on va arriver pendant qu'ils sont rentré soyez. Désolé, seuls les artistes de la Mandragore sont autorisés. Venez, il faut réfléchir à un plan d'action. Oh, je reconnaîtrai cette voix entre mille. Vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre. Mais, j'ai servi quinze années au palais. Votre Majesté, je ne pourrai vous confondre avec personne d'autre. Chut ! Pas si fort. Nous sommes ici incognito. C'est une affaire d'état. Bien, Votre Majesté. Que puis-je faire ? J'espère qu'on peut compter sur votre discrétion. Bien sûr. Je serai muet comme une tombe. Nous cherchons Cécilia Bélante. Vous l'avez vu ? Elle est dans sa loge. Elle y est entrée avec un noble. Visiblement, il y avait quelque chose entre eux. À quoi ressemblait l'homme ? Grand, large d'épaule. Une barbe noire qui dépassait de son masque. Et il parlait avec un accent étranger. Un accent traînant. Ça doit être lui. Il faut vite nous rendre à la loge. Oui, Votre Majesté. Je vous y conduis. Non, restez ici. Si quelqu'un tente de fuir, arrêtez-le. Euh, compris. Vite, à l'étage. Merouiller. C'est vrai qu'on va les surprendre en pleine action. Ça ne me ferait vraiment rien. Ah ! Ah ! Trop tard. Elle est morte. Ok, bon, je vais t'enlever un peu à ça. Il... Il lui a tranché la gorge. Quel brut. Bon. S'il était sorti, le garde l'aurait vu. Il ne peut pas être allé bien loin. Retrouvez-le avant qu'il fasse une autre victime. Je vais prévenir Oriana. Elle doit mettre un terme à sa soirée. Non, je reste avec vous. Gérald, tout ira bien. Occupez-vous de cet assassin. Je vais chercher de l'aide. Ça va le finir. Ah ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse se déglinguer, quoi. Il est sorti par le balcon après l'avoir tué. Ça ne rend pas aussi simple que ça. Il y a un mec qui pensait qu'on allait avoir une scène au Léolet. Il y a une porte pour en faire une plateforme. Malin. Il est fort comme un bœuf. Hmm. Il a grimpé à cette échelle. Échelle. Ah oui, échelle. Je dois rester vigilant. Il est peut-être encore dans les parages. Des tâches de sang. Hmm. Les maillons d'une chaîne brisée. Le bijou devait être dessus. Une pierre précieuse, tachée de sang. C'est sûrement pour elle que le voleur était là. Des petits maillons de chaîne, revenant d'un collier arraché. Il y a des traces de lutte. Un coffret à bijoux. Quelqu'un a dû crocheter la serrure. Le chandelier est tordu et maculé de sang. Quelqu'un a tenté de l'attraper. Du sang sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un est passé par là. Ça doit valoir cher, mais il n'est pas venu pour ça. Un couteau de chasse richement décoré. Sans doute l'arme du crime. Le bijou était dans le coffret apparemment. Le cintrien a tenté de le voler, mais quelqu'un s'est interposé. Ils se sont battus, c'est sûr. Et l'un d'eux est passé par la fenêtre. La chute aurait dû être mortelle. Le bijou est encore là. Conclusion, c'est le cintrien qui a appris à voler. Ainsi donc, voici le pisteur. Un sorceleur, c'est bien ça ? C'est bien lui, en effet. Nous avons trouvé le corps ensemble, puis il s'est lancé à la poursuite du meurtrier. La piste m'a mené jusqu'ici, mais j'ai uniquement trouvé des traces de lutte. On dirait que le cintrien a fait sa dernière victime. Dommage pour Cécilia, qui ne soit pas mort avant. La pauvre fille. Elle n'a jamais eu de chance avec les hommes. Mais un meurtrier, tout de même. Je vais avertir mes serviteurs. Ils s'occuperont du corps. En attendant, suivez-moi. Je vais tout vous expliquer, dans les moindres détails. Je l'ai surpris sur le fait. Littéralement, la main dans le sac. Il fouillait sans vergogne. Qu'avez-vous fait ? Avez-vous appelé les gardes ? Je n'en avais pas le temps. J'avais peur qu'il ne s'échappe. Je ne voulais pas lui laisser la moindre chance. Comme il me tournait le dos, je l'ai attaqué. Nous avons lutté et sa tête a heurté un cadre. Il saignait et il chancelait. C'est alors qu'il a sorti un couteau. Tout s'est passé à une telle vitesse. Je l'ai désarmé, puis je l'ai poussé de toutes mes forces. Et il... Et il est tombé par la fenêtre. Tout à fait. Attaquer un homme armé, vous n'avez pas froid aux yeux. Pourquoi ? Parce que je suis une femme et que je porte une robe au lieu d'une armure ? Je sais me défendre, croyez-moi. Une épingle à cheveux peut sembler être un accessoire inoffensif. Mais si on la plante dans l'œil, elle est aussi efficace qu'une lame affûtée. Vous dites que vous avez surpris l'homme en train de vous voler, c'est bien ça ? Oui, il fouillait dans mes bijoux. Sur ma coiffeuse. Ce n'est pas ça qu'il cherchait par hasard ? Le cœur de Toussaint ? Oriana, comment êtes-vous entrée en sa possession ? Je l'ai acheté à une jeune femme. Cela fait des années. Qu'a-t-il de si important, ce bijou ? Le cœur a longtemps appartenu à ma famille, puis il a disparu. Je ne pensais point le revoir un jour. En tout cas, le voleur avait l'air bien déterminé à le trouver. Il a laissé sa trousse à outils. Regardez, j'ai trouvé ce croquis. Le cœur de Toussaint. Et le dessin est plutôt fidèle à la réalité. Le Saint-Triat avait reçu des instructions précises, apparemment. Ce qui veut dire que nous devons retrouver son employeur. N'avez-vous trouvé aucun autre indice ? Si, j'ai trouvé l'arme avec laquelle il a attaqué Oriana. Un couteau de chasse, orné d'un emblème sur la poignée. Il s'agit du blason des seigneurs de Duntyne. Le châtelain actuel est un passionné de chasse. Qu'en pensez-vous ? Duntyne, je connais. C'est une vieille ruine abandonnée. Autrefois, oui. Mais Roderick, le dernier héritier de la famille, a restauré le château de ses ancêtres. Que savez-vous sur ce Roderick ? Son grand-père était un conseiller de l'Arena des Marta. Il a reçu ses terres en récompense de ses loyaux services. Roderick est un reclus qui fuit les mondanités comme la peste et préfère la compagnie de ses chevaliers. Ou plutôt, devrais-je dire, de sauvages en armure arborant des armoiries sur leur bouclier. Oriana, je compte sur vous pour garder le silence sur tout ce qui vient de se passer ici. S'il apprenait que son homme a échoué, le vrai coupable pourrait prendre la fuite. Nous devons être prudents. La discrétion est dans notre intérêt à tous. Je ne vous demande aucune explication, mais je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Pardon, madame Oriana, je peux vous parler ? Si vous voulez bien m'excuser. Que pensez-vous d'Oriana ? Je ne suis pas facilement impressionnable, mais en sa présence, je ressens toujours un certain malaise. Le dessin, c'est le même papier que celui sur lequel on a écrit le nom des victimes. Et la même encre, c'est l'œuvre de nos maîtres chanteurs. Ceux-là même qui ont organisé les meurtres de la bête, volé le sang réal, et qui s'intéressent désormais au cœur de Toussaint. Écoutez, le vin, ce bijou, tout est lié à vous. Je ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Un détail me préoccupe. qui nous dit que la prochaine fois, ils ne s'en prendront pas directement à vous. Je... Il faut que je vous dise quelque chose. Ma sœur, Sianna, fait peut-être partie du complot. Elle a quitté la cour lorsque nous étions enfants. Mes parents l'ont bannie du duché. Je ne l'ai plus jamais revue. Vous pensez que votre sœur est impliquée ? Mais pourquoi ? Comment dire ? Elle a toujours été... possessive. Elle était d'une jalousie maladive envers moi quand elle se croyait spoliée. La rivalité entre sœurs, c'est plutôt normal. Certes. J'ai reçu ce que j'ai donné, j'imagine. Cette époque me manque parfois. Le vin volé, c'était le premier indice. C'est typique de Sianna. Elle a toujours aimé voler mes jouets. Quand j'ai vu le cœur de Toussaint, mon doute s'est transformé en certitude. Mon père l'avait offert à Sianna quand mes parents ne la voyaient encore que comme une petite effrontée. Quelqu'un a volé mon vin, puis a tenté de voler un bijou de notre famille. Ma sœur est forcément responsable. Le caprice d'une princesse déchue, jalouse de sa sœur. Ouais. Pourquoi pas ? Pourquoi votre sœur a-t-elle été bannie ? Sianna était... maudite. Vos parents ont contrarié un mage ? Non. Elle est née sous de mauvais auspices. On raconte qu'elle était touchée par la malédiction du soleil noir. Gérald, est-ce vrai ? Peut-on vraiment naître mauvais ? Les astres peuvent-ils décider de votre sort ? C'est possible, oui. Mais c'est peut-être aussi parce qu'on traite ces gens-là comme des lépreux dès leur naissance. Sianna n'a pas dû avoir une enfance facile. Elle... Elle était toujours en colère. Elle souffrait de se sentir inférieure aux autres et elle masquait sa peine derrière un voile d'arrogance et de cruauté, parfois. J'ai souvenance d'un jour où elle a persuadé Cédric de Coulbert que ses rêves étaient prémonitoires. Le frère de Cédric s'était amouraché de moi. Nous n'étions que des enfants, c'était un amour innocent. Sianna le savait, alors elle a raconté à Cédric qu'elle avait vu sa mort en rêve, tuer des mains de son propre frère. Cédric a volé l'épée de son père et tué son frère. Il ne se l'est jamais pardonné. Par simple amusement, elle a anéanti de vie. Au final, ils l'ont forcé à quitter le palais. C'était il y a plus d'une décennie. Il me manque terriblement depuis. Vous voici chargée d'une mission nouvelle. Rendez-vous à Duntin et retrouvez Sianna, si elle s'y cache. Quoi qu'elle ait pu faire, il ne doit rien lui arriver. Je compte sur vous pour la protéger coûte que coûte. Si elle est là-bas, je la trouverai. Je l'espère. J'aimerais tant lui parler, de sœur à sœur. Votre Altesse ? Gérald, je vous présente... Régis ! Quelle surprise ! J'ignorais que vous étiez à Beauclair. Et vous êtes ? Mon très cher ami Détla van der Eryten, tout juste arrivé de Nazaire. Nous venons prêter main forte au sorceleur dans sa quête. Oh, formidable ! Mais que faites-vous donc chez Oriana ? Ces messieurs m'ont fait la surprise de leur visite. Et j'ai invité Régis à partager un verre de vin. Nous sommes amis de... Oh, de longue date. Sorceleur ? Je crois savoir que vous êtes un... un ami de Régis. J'ai une confiance aveugle en Régis. Et j'espère que c'est réciproque. Étonnant. L'attraction des contraires, sans doute. Détrompez-vous, ma chère. Gérald est un homme aux multiples mérites, même s'il s'est vertuel et caché. Vous étiez le sorceleur, dites-vous ? Votre quête aurait-elle un rapport avec la bête ? Maître sorceleur, je suis curieuse. Quel effet cela fait-il d'affronter un monstre en combat singulier ? De savoir que vous n'avez d'autre choix que tuer ou être tué ? Vous savez... Je ne saute pas à la gorge de tous les monstres. Il m'arrive même de parler avec certains d'entre eux. Vraiment ? Et qu'est-ce qu'un monstre peut bien vous dire ? Il demande pardon, peut-être. Allons. Pour quelle raison un monstre demanderait-il pardon à un sorceleur ? Pour ses crimes, même si parfois il n'a pas le choix et qu'il tue uniquement pour protéger les siens. Oui. De ce point de vue-là, ils ne sont pas différents des humains. Hum. Je comprends mieux votre amitié avec Régis. Si je vous comprends bien, vous préférez aider un monstre plutôt que le tuer. Si possible, oui. En tout cas, j'essaie. Cette conversation est passionnante, mais... Ainsi donc, vous venez de Nazaire. J'ai vécu là-bas étant enfant. Est-ce un bon souvenir ? Merveilleux. Les coutumes de ce pays sont fascinantes. Et ses robes à la coupe flottante, quel enchantement ! Nous allons bientôt manquer de vin. Je vais descendre à la cave pour chercher une autre bouteille. Attendez, j'y vais. Régis, vous m'accompagnez ? Vous vous y connaissez mieux que moi, après tout. Nous serons très vite de retour. Belle assemblée, n'est-ce pas ? Des vampires, un sorceleur et la duchesse de Toussaint. Concasse. C'est clair que... C'est hilarant, Régis. C'est assez hilarant. Je voulais vous parler en privé. Amener Détlaf ici. Vous êtes devenu fou. Écoutez, Gérald... Non, c'est vous qui allez m'écouter. Il est dangereux et vous étiez censé le surveiller. C'est justement ce que je fais. Détlaf est certain que vous allez réussir. Et il ne tuera plus. C'est promis. En tout cas, pas avant d'avoir retrouvé les hommes qui ont enlevé Rhenna. Rhenna, c'est vraiment une amie. On peut lui faire confiance ? Je la connais depuis très longtemps, bien avant qu'elle s'installe à Beauclair. Je ne l'avais pas vue depuis... Je ne sais même plus depuis quand. Mais je vous dirai tout à son sujet. Une autre fois. J'imagine que vous n'êtes pas ici par accident. Ce serait une drôle de coïncidence, non ? Non. J'avoue, un petit oiseau nous a guidés jusqu'ici. Écoutez-moi bien. Je sais où se trouvent les maîtres chanteurs. Ils se cachent au château de Duntin. Formidable ! D'autant plus que Rhenna doit certainement se trouver avec eux. La duchesse pense que sa sœur serait peut-être au château. En fait, il est possible qu'elle soit impliquée dans cette histoire de chantage. Vraiment ? Vous voulez dire que nous allons devoir faire sortir deux femmes de ce château ? Ce que je veux dire, c'est pas un mot à Détlaf. Son désir de vengeance l'obsède. Il est trop dangereux. Gérald, faites-moi confiance. Je sais comment... Non, Régis. C'est trop risqué. Détlaf doit rester ici pendant que j'irai à Duntin. Seul ? Oui. Seul. C'est l'unique moyen de protéger les deux femmes. J'espère que vous savez ce que vous faites. Très bien. Je m'occupe de Détlaf. Bonne chance, mon ami. Formidable, Détlaf. Ah, je vous remercie de m'avoir rappelé à ses bons souvenirs. Vous revoilà. Vous en avez mis du temps. Contrairement à la croyance populaire, choisir un vin n'est pas à la portée du premier venu. En particulier, un vin destiné à une aussi charmante compagnie. Régis, toujours aussi galant. Hélas, je ne peux rester savourer cette bouteille avec vous, mes amis. Le devoir m'appelle. Votre Aldesse. Au plaisir. Merci, Oriana. Votre aide est inestimable. Gérald, vous m'accompagnez ? Et c'est Tegyen qu'on a. Vos amis sont vraiment exceptionnels. Ce Détlaf est un homme intriguant à tout le moins. Je ne le connais qu'assez peu en fait. Il vous a parlé de lui ? Pas vraiment, mais je me flatte d'être un bon juge de la nature humaine. Sans cela, je ne survivrais point une semaine à la cour. Et que pensez-vous de lui ? C'est un homme sensible, triste. Il porte en lui le poids d'une terrible tragédie. C'est... C'est un homme bon, mais perdu, ce qui lui donne un air maussade. Drôle de soirée. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais je ne vous ai point amené ici pour bavarder. Je veux m'assurer que vous avez bien compris votre mission. Oui, je dois aller à Duntin. Ma garde personnelle vous aidera. Vous les retrouverez au moulin du Comte de la Croix. Au bord de la rivière sans retour, près de l'auberge du Cocatrix, ce n'est point difficile à trouver. Le capitaine de la tour et ses hommes vous attendront là-bas, à minuit. Vous attaquerez le château ensemble. Bon. Et bien, c'était costaud, mais intéressant. Près du château. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 10h et demi quand même que j'ai joué. Et bien, let's go. Donc, du coup, on a fait l'armure de l'ours. Elle est bien plus énervée, mais j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner en combat. J'espère qu'on sera un peu plus à l'aise, un peu mieux, un peu plus... un peu plus... comment dire... résistant. Parce que franchement, notre barre de vie avec l'autre armure, elle était partée en 2-2. Vous rapprochez d'un tournant scénaristique. Passez ce point. Vous ne pourrez plus terminer certaines quêtes annexes. Ah oui. Ah oui. Heureux Sushi. Heureux. Bah après, de toute façon, je ne vais pas toutes les faire, les quêtes secondaires. Clairement, mon but, c'est juste de faire les DLC. On fera celles qui soient importantes s'il y en a des importantes. Sinon, bah voilà. Du coup, c'est un tournant scénaristique. Il va se passer quoi ? Pourquoi un tournant scénaristique ? Il va se passer quoi ? Oula. C'est particulier ça ? Attends, je suis grave curieux. On va attaquer Duntin. Duntin. On va le démonter. Vous avez déjà préparé un plan à ce que je vois. C'est un tournant scénaristique. Nous avons deux objectifs. Retrouver la sœur de son altesse. Un tournant scénaristique, c'est un truc de fou là. Et capturer les maîtres chanteurs. Qu'est-ce qu'il y a se passé ? Duntin n'est pas un château à proprement parler. C'est plutôt un regroupement de bâtisses construit autour d'un fort et entouré d'une muraille. C'est le vieux chevalier Roderick qui l'a restauré. Voyez plutôt, nous allons frapper ici par la porte principale pour sécuriser la zone située devant le fort. Savez-vous combien d'hommes de Duntin ? Roderick est entouré d'une troupe de chevaliers. Ce n'est pas une armée, loin de là. Mais ils sont redoutables. Je sais aussi que Roderick a récemment loué les services de mercenaires étrangers. Mais j'ignore tout à leur sujet. Nous devons frapper des deux côtés, attirer les défenseurs à vous et détourner leur attention pendant que je me faufile par derrière pour mettre les otages en sûreté. Salut Pikachu ! Comment tu vas ? Mais moi ça va. Bien écoute. C'est un plaisir de te voir aussi. Votre plan vous fait courir un grave danger. Mais je ne m'en fais pas pour vous. Bien, allons-y. Là je suis vraiment curieux. Du coup je pense qu'on a dû atteindre... On doit être proche de la fin, non ? Auberge du Co-4x. Marais sans retour. Ouais bah tiens, ça porte bien son nom par rapport à ce qu'il vient de me dire. Un tournoi scénaristique sans retour. Ok, pas problème, pas problème. Il a l'air d'aller bien. Bah écoute, parfait ça. Chargement de la moitié. Mouette, 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 mouette. Mouette, mouette. Gentine. Ça va saigner. Et c'est parti. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même bien plus énervé que ça. Prends les chevaux de Roderick et on se tire. On n'ira pas loin si les gars se font massacrer. Aussi vite. J'ai une autre idée. Je vous défonce tous ! Qu'est-ce que c'est ? Il a tué Hugo et Melen. Attrapez-le ! Je voudrais dire ce que j'ai dit. L'armure ne me permet pas d'être plus résistant que ça. Je me suis fait déglinguer et je n'ai même pas réa, mon gars. J'ai envie de pleurer. Je me suis fait sauver mes grands morts. Je pensais que j'allais être réa en fait. Je pensais que j'allais récupérer mais il ne m'a pas réa. C'est donc dire que je n'avais plus assez de vigueur. Ah, c'est relou. Je suis mort au bout de quelques secondes. Et ça met sa vie à charger. Allez. Lutte. Mais ouah ! Voilà. Ouah, frère ! Pourquoi je peux pas ? Attrapez-le ! Mais c'est dingue, frère ! Ah, bah là, il ne m'a rien. C'est bien, ça. Il fait enfin des choses intelligentes. Hop, démembrement. Ça dégage. Nickel. Les chevaux. Je ne vois aucun garde du duché sur la route. Ils ne doivent pas le pire. Avez-vous ! Qu'est-ce que c'est de charger ces caisses ? Ils ne te tardent ! On va se calmer tout de suite. Par contre, vraiment, c'est un truc de fou. Je me fais enchaîner, mon gars, d'une manière ! Mais c'est vraiment non-catholique. Est-ce que la photo de la meuf Miaou vaut le coup ? Parce que je n'aurai jamais cette cookie. Ah oui, ça. Tu parles de la femme à Vincent. Mais c'est un troll. En vrai, je n'ai jamais perso une race de cookie. Je crois que j'ai calculé qu'il fallait 27 ans. Dépêchez-vous ! Mais attention ! Il tente de faire. Il ne laissez-moi tomber ces caisses ! On va attendre... Bien. Nous pourrons bientôt partir. Mais, où sont les chevaux ? Hugo et Belen sont partis les chercher. Allez voir ce qui les retient. Là, quelqu'un. Ils attaquent par l'arrière. Suivez-moi ! Tuez-le ! Vous n'apprendrez donc jamais. Ardi, messieurs ! Tuez-moi ce chien galeux ! Ok. Skill met. Skill me met. Skill me met. Ok, c'est bon. J'ai eu une réa. Ok. Vincent s'appelle désormais Miaou. D'accord. Miaou ! Encerclez ! Mais non, en vrai, c'est juste un troll pour... Comment dire... Pour la... Pour... Comment dire... Ah zut ! On va faire un troll ajouter dans la boutique, quoi. Vu que la femme avançant est un iconotique, finalement. Ben, j'en ai fait un... Un objet à gagner. Et un possible à gagner. Est-ce que c'est marrant ? Pitié. Miaou ! Je n'ai rien fait de mal. Miaou ! Vous avez mal choisi vos amis. Les hommes du centrien, où sont-ils ? Je savais. Je n'aurais point dû leur faire confiance. Où est l'otage ? La femme ? Quoi ? Je... Je ne comprends point. Je... Il n'y a point d'otage, ici. C'est... C'est sans doute l'œuvre de... de mes invités. Parlez. Où sont-ils ? Dans... Dans le fort. Ils vont s'échapper. Il y a une femme avec eux ? Une certaine Sienna ? Oui, bien sûr. C'est elle qui... Qui m'a convaincu de les laisser entrer. Entrer dans les pires ennuis dans leur sillage. Où se trouve Sienna ? Elle... Elle se prépare à partir. Pauvre fou que je suis. Je devais l'accompagner. J'aurais tout fait pour elle. Où est-elle ? Dans le fort, elle aussi. Oui. Ses appartements sont... Dans la tour. Tout en haut. Que... Que veux-je devenir ? Tenez, presser ça sur la plaie. Ça devrait ralentir le saignement. Je... Merci. Ouais, je me suis joué réglo avec lui. Attends, j'ai 10 points à mettre. Je n'ai pas vu. Ah, merde. Ah, merde. Ça va à la porte. Combien ? Combien ? Brouillez-vous ! En voilà un ! Tuez ce cycliste ! Tu vas mourir, sale petite strontaire ! Je vais te taillir en pièces. Erreur fatale. Tu vas mourir, sale petite strontaire ! Ok. Est-ce que je peux mettre mes points de compétences, là ? Ouais, je suis encore en combat. Ouais, je l'ai eu ! On a réussi ! Il y a quelqu'un... S'il te plaît, on n'est plus en arrondant. Il y a quelqu'un... Les chins chopés sortent ! J'aurais vraiment voulu placer les points de façon... Non, je ne peux vraiment pas les mettre. C'est assez embêtant. Et eux, c'est juste des tireurs. C'est une scène de combat ! C'est votre dernière chance. Rendez-vous. Tout ça, c'est à cause de cette catin. Tuez-le ! À l'attaque ! Ah mince, attends, il se passe un truc finalement. Je pensais qu'on allait combattre, mais non. Je dois entrer dans le fort. Ils le vont payer pour tout ce qu'ils ont fait ! Non, non, non. Je ne pourrais jamais les causer. C'est embête d'avoir autant de points pour les armes. Bah, on continue, écoutez. C'est stylé de fou. Mince. Wouah, mec. Wouah, il est déglingue. C'est pour une fois qu'on a des TNJ utiles. Profitons du spectacle pour une fois que je ne fais rien. On ne fait pas ça, c'est stylé, quand même. Pour une fois que je n'avais rien à faire. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'eux. Nous verrons cela plus tard. Sorceleur ou Erena. Les réponses à vos questions se trouvent à l'intérieur. Dans ce cas, allons-y. Ha, ha, ha ! Réna ! Tu... Tu n'es pas blessée. Si jamais ils ont... Ne t'en fais pas. Je n'ai rien à croire. C'est elle qui manipule tout. Je t'attendais. Je... Je ne savais pas où chercher. Ha, c'est elle qui manipule. Il menaçait de te tuer. Pardonne-moi. Je t'ai abandonné. Ha, c'est elle qui manipule tout le monde. Elle était pardonnée en tête du tout. Bien. Il ne nous reste plus qu'à trouver la sœur d'Anna Henrietta. Savez-vous où elle est ? Ha, je suis tombé sur Roderick, le seigneur de Dantin. Il m'a dit où trouver Sianna. Eh bien, qu'attendez-vous ? Parlez le temps presse. Il m'a dit qu'elle était au sommet de la tour. Dans cette pièce. Qui ne ressemble guère à une prison, d'ailleurs. Et il se trouve que je vois une carafe de vin. Je parie que c'est du vin de 100 Réal. Où voulez-vous en venir ? Arrêtez votre comédie. Je sais tout de votre plan. Vous ne pouvez plus rien me cacher. Sorceleur, expliquez-vous. Désolée d'être là, elle vous a menti. Mon ami, je t'en prie, tu dois écouter Gérald. Réna n'est pas son vrai nom. Elle s'appelle Sianna, sœur d'Anna Henrietta, duchesse de Toussaint. Comment ? Que me chantez-vous là ? Sianna a été banni par ses parents. Mais elle est revenue. Elle s'est installée à Duntin, à la tête d'une guilde de Hors-la-Loi. Elle a envoyé un cintrien à Beauclair pour voler du vin réservé à la famille Ducal. C'est par lui que je suis remonté jusqu'à elle. Un peu plus tard, ce même homme a tenté de voler un bijou qui a parlé d'autres fois à Sianna. C'est pour peut-être la tristesse envers ce qui se passe. Il s'est servi de vous, depuis le début. Hum, ouais. Un commenté. J'aurais dû me douter que j'ai pas capté que ça peut être les deux mêmes personnes. J'ai pas réfléchi. Tu vas te rendre à Tesham Moutna pour tout expliquer. Sinon, j'aurais dû Rébauclair en cendres. Je te le promets. Tu as trois jours. Je t'attendrai là-bas. Elle a même pas parlé. Ah la vache. Où est-il passé ? Il avait besoin de se calmer, pour ne pas agir inconsidérément. Vous pensez qu'il mettra sa menace à exécution ? Difficile à dire. Quand la colère s'empare de lui, il est imprévisible. Je vais le rejoindre. Comment ? Après ce qu'il vient de... Je connais d'Etlaf mieux que vous. Si je n'obéis pas, il détruira la ville. N'en doutez pas. Il en est parfaitement capable. Quoi ? Vous avez des remords ? Ma foi. Mieux vaut tard que jamais, non ? Oui. C'est vraiment la meilleure option. De grâce, Votre Altesse. Soyez prudente. Les hommes ont aperçu des vampires. Ils sont peut-être encore là. Vampire ou pas, je veux voir ma sœur. Trouvez-la. Votre Altesse, je... Euh... Là. Là. L'âne. Lune. L'on. Ainsi donc, c'était bien toi. Ma chère. Ma pauvre sœur. Dans quel bourbier t'es-tu donc empêtrée ? Ne me prends pas pour une idiote. Depuis quand t'intéresses-tu à mon sort ? Tu es en colère, je comprends. L'ouvre. Je te promets de tout faire pour effacer les infortunités. L'Iane. Nous en parlerons plus tard. L'ouane. Capitaine, escortez Siana jusqu'au palais. Je la verrai dès mon retour. Comme il vous siera, Votre Altesse. La... Loan. Oh, Loan. Oh, je l'ai dit. Quant à vous, sorceleur. Je l'ai dit, Loan. Merci pour tout. Trop fort. Dire que pendant tout ce temps, ma sœur était si proche. Il s'appelle Loan. On s'est servi de Roderick, tout comme on s'est servi du Vampire. À propos, avez-vous découvert qui a enlevé sa bien-aimée ? Nous avons découvert que Siana faisait chanter le Vampire. C'est elle qui l'a obligée à tuer ses hommes. Comment ? Que me racontez-vous là ? Ils étaient amants. Elle a simulé son enlèvement pour l'obliger à accomplir sa volonté. Elle s'est servie de lui. C'est Siana qui a tout maligancé. Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. Votre Altesse, je connais ce Vampire et... Vous le connaissez ? Comment ? Qui est-il ? Détlaf. Celui-là même qui évoquait Nazaire il y a peu, assis à ma table ? Êtes-vous certain de n'avoir rien oublié ? L'existence d'un dragon sous la montagne Gorgone, ou bien un autre vampire peut-être ? Où est-il à présent ? Il attend Siana. Si elle ne le retrouve pas sous trois jours, il affirme qu'il détruira entièrement Boclert. Comment osent-ils nous menacer ? Votre Altesse, il nous reste trois jours pour lui amener Siana et... Taisez-vous. Je vous donne trois jours pour me ramener sa tête. Je ne veux plus de secrets, plus d'alliances avec les vampires. Je veux que la bête meure. Elle est... Elle est si, la Duchesse. Je peux comprendre que ce soit difficile du coup. Mais en même temps, ça se fait quand même... Elle est... Sale quand même un peu. Elle a quand même eu des remords. Un niveau de plus. Son Altesse a retrouvé son calme, selon vous ? J'en doute. Elle oublie et retire rarement ce qu'elle a dit. Surtout les menaces. Oui. Enfin... Je te mets... Mais c'est normal aussi, c'est une vichesse. La vie était très indélicat. Elle a tellement de charisme. Je l'adore. Je l'admire. Je veux son 0,6. Mais c'est normal, elle veut protéger sa propre sœur. Le problème, c'est que sa propre sœur, elle a manigancé tout ça. Pourquoi je le serais ? Voyons, vous revenez de la chasse les mains vides. Ni trophée, ni nouvelle piste à suivre pour donner le change. Que voulez-vous ? Ça m'arrive. Surtout quand le monstre après lequel je cours se transforme en banc de brume. Comment... Comment vos employeurs réagissent-ils quand vous les décevez d'habitude ? Ça dépend. Les paysans m'insultent. Les marchands exigent un remboursement. Les nobles se contentent de lâcher les chiens. Et les sommités, elles me promettent le gibet, en général. Ces messieurs sont attendus par son Altesse Sérénissime. Votre Altesse, le peuple exige qu'elle soit châtiée. Sienna a commis des crimes abominables. Tant de sang a coulé et il... Un mot de plus, Palmerin, et il en coulera davantage. Ouais, c'est chaud quand même. Le vôtre. Pour la dernière fois, Sienna a en effet beaucoup tué, mais elle est aussi ma sœur. Nous sommes liés par le sang et une enfance commune. Je me refuse à la faire pendre. Votre Altesse, je redoute de voir la populace brandir fourches et torches et partir à l'assaut de la prison. Grand bien leur fasse, ils ne l'y trouveront pas. Sienna est en lieu sûre. Elle y restera en attente de jugement jusqu'à ce que nous soyons débarrassés de ce fiéfait vampire. Ce qui, à voir vos tristes figures, n'est pas encore fait. Nous avons fait notre possible, mais... Ma patience est des limites, Géralt. Où est-il ? Où est Détlaf ? Aucune idée, j'ai perdu sa trace. C'est tout ce que vous avez à dire ? J'ai trop de respect pour son Altesse pour lui mentir. Il m'arrive de chasser le renard. Savez-vous comment ? Le grand veneur du cal lâche les chiens. Il flaire l'animal, traque la pauvre bête, oriente la battue. Tout cela en une heure seulement. Vous, sorceleur, aviez une semaine. L'appui de mes meilleurs chevaliers. Et pourtant, vous n'avez rien flairé du tout. Je commence sérieusement à croire que mes limites auraient fait mieux. Permettez-moi de vous soumettre à quelques nuances subtiles, mais essentielles entre un vampire supérieur et le chibier. Vraiment, comme la nuance entre badinage et crime de lèse-majesté ? Mesurez vos paroles, sorceleur. Venons-en plutôt au fait. Oui, elle commence à me saouler aussi. Alors que c'est sa soeur qui est la cause de tout. Vous avez possiblement servi de Detlaf pour éliminer les chevaliers qui l'escortaient en exil. Tout nous porte à croire que... Votre Altesse, des vampires... Quoi ? Exprimez-vous ! Des vampires... Attaquent la ville. Le capitaine de la foule défend la place près du débarcadère. Mais... C'est quoi cette transition chelou ? Ah ouais, bah là... Après, blablabla, on va tous s'ébuter. Ah bah là... Sortez-la d'ici. Là, il va y avoir le choix, là. La Detlaf vient déclarer littéralement la guerre. Il massacre des milliers d'innocents. Oh purée... Tiens, je la vois, mais il n'arrive pas à visser correctement. Ah, elle est trop énervante. Allez, brûle ! Oh, les relous ! Ils servent avec quoi leurs armes s'ils n'arrivent pas à lui faire de dégâts, là ? On la voit un peu, mais... Ok. Et eux, ils sont là, ils tirent, mais mon gars, il faut zéro dégâts, hein. Zéro damage, les mecs. Aussi inutile qu'une plante. Ok. Enfin ! Eh bien, dis-moi que c'était pas facile, quand même, hein. Si Anna n'a pas répondu à l'appel. En outre, regardez. Detlaf ne plaisantait pas. En effet. Il est grand temps qu'on passe à l'offensive. Il va vraiment trop loin. Régis, vous disiez qu'il y avait un moyen d'attirer Detlaf. Un moyen auquel vous refusiez de recourir jusque-là parce que vous l'estimiez trop dangereux. Si j'ai présenté les choses ainsi, vous m'envoyez navrer. Je ne voulais nullement vous induire en erreur. Le mot « dangereux » est très en dessous de la réalité dans ce cas. Régis, vous vous faites encore une montagne d'un dilemme personnel. Dites-moi juste comment débusquer Detlaf pour l'obliger à nous rencontrer, d'accord ? En temps utile. D'abord, Gérald, j'aimerais que vous envisagiez l'alternative. Après tout, vous pourriez accéder à la requête de Detlaf et libérer sa chère Sianna. Selon vous, Detlaf croit toujours à l'innocence de Sianna ? Il doit se douter de quelque chose. C'est sûr. Il tient à savoir ce qui s'est passé. Quitte à déclarer la guerre à tout le duché. Que voulez-vous ? La modération n'a jamais été son fort. Vous songez sérieusement à libérer Sianna pour la livrer à Detlaf ? J'ai du mal à y croire. C'est dur à avaler, je sais. Mais Detlaf n'est pas foncièrement mauvais. Seulement impulsif. Il faut qu'il lui parle. Alors seulement il épargnera la ville. Je pourrais presque dire oui. Mais Anna Henrietta n'y consentira jamais. Il parle de lui demander son auguste permission. Parce que là, du coup, il va y avoir un choix à un moment donné. Il ne doit être fait aucun mal à Sianna. Pouvez-vous le garantir ? Une idée quant au lieu de détention de Sianna ? Ce plan ne me dit rien qui vaille. Pour commencer, nous ignorons où Sianna est détenue. Vous avez entendu la duchesse comme moi. Elle n'est pas en prison. Rien qui vaille. Fallacieux prétexte. Je suis certain que vous la trouverez si vous vous en donnez la peine. Pourquoi ne pas demander à Damien ? La duchesse le traite comme un gentil toutou et le garde auprès d'elle. Il pourrait en savoir plus. Vous voyez, j'étais sûr que vous trouverez. Bravo. Ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il va donner ? Et si jamais les choses tournent mal, vous garantissez la sécurité de Sianna ? Il apparaît très incertain que... Épargnez-moi le cours sur les probabilités. Je veux une réponse claire. Oui ou non. Je fais serment qu'il ne lui arrivera rien de fâche. Aurais-je dissipé vos doutes ? Pas si vite. Encore un petit détail. Comment pourrais-je débusquer Détlaf si le cas se présentait ? Avec du sang de vierge ? Il se trouve qu'un sujet pas comme les autres vit dans les parages. Un invisible. La race des vampires les plus anciens et les plus puissants qui soient. Et ? Toussaint est le territoire du doyen des Invisibles. Tous les vampires présents lui doivent allégeance. Un seul mot de lui et Détlaf se verra obligé d'apparaître à l'heure et au lieu dit. Ce doyen des Invisibles, comment le convaincre de convoquer Détlaf ? Commençons par le trouver. Le doyen Roshin y a rencontré les nouveaux venus. Mais les autochtones comme Oriana, elle aussi est... Je m'en doutais. Très bien, admettons que l'on rencontre le doyen des Invisibles. Et après ? Aucune idée. Il va falloir improviser, j'imagine. Hum. Me voilà condamné à céder au chantage ou à combattre, en somme. Ouais, c'est cool, les filles. D'où va ma préférence ? Libérer Sianna et arranger un... En fait, c'est pour ça que finalement, au niveau scénaristique, il y a l'avoir des quêtes qui allaient disparaître. Parce que du coup, là, il y a un gros carnage dans Beauclair. Gris, sans vous mettre la pression, je dois savoir. Admettons que je combatte Détlaf. Dans quel camp serez-vous ? Si vous décidez que le glaive est la seule solution, je ne m'y opposerai pas. J'apprécie. Il y a de quoi ? Mettez-moi dans la confidence. Quelles sont vos intentions ? Libérer Sianna, on va parler à Damien. L'un des raisons l'emportent, essayons de trouver cette Oriana géniale. Il faut que je réfléchisse. Donc là, je pense que c'est un choix important dans ce qui va se passer. Mais effectivement, au niveau scénaristique, du coup, vu que maintenant, c'est le barter à la Beauclair, effectivement, on doit avoir plein de quêtes qui vont être perdues. Bon, ce n'est pas grave. Bah, allons... Libérer Sianna. Aussi fort que cela paraisse. Allons-y. Demandons à Damien où est Sianna. Je n'aurais donc pas à vous supplier. J'en étais sûr. Restons de son côté. Je ne promets rien, sauf d'évaluer la situation avant de me lancer. Vous venez ? Bien sûr. Mettons-nous au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada